Cette entreprise du transport va nous accueillir. C'est vraiment des histoires, c'est-à-dire qu'avec le mer, c'est une application de tout le reste. Et le reste, c'est vraiment une croix. Donc, voilà. Enfin, c'est une croix. Elle est une croix. Et tout le monde qui nous s'est allé, tout le monde y a quatre fois, c'est une croix, une croix, une croix, une croix, une croix, à peu près à l'honneur au jour. Ce sont les 150 qui sont sur le marché. Nous sommes spécialistes du transport, de l'avis d'art, de l'avis d'art, des ouvertures et des caractères. En clair, tout ce qui est portail, fenêtre, erdolins, sorbannes, tout ce que vous pouvez utiliser, également un carreur pour les zones d'appartement, pendant un carreur, dans le placard, des choses comme ça. Nous récoltons l'ensemble des produits sur 200 clients de toute France. On a des vues logistiques un petit peu particuliers, et on relève dans toute la France, l'ensemble de ces produits, aussi bien à des artistes canadiens, à des artistes canadiens, qu'à des grands éroyants sur cette vidéo. Ce sont à chaque fois des méthodes différentes, un terme d'approche clientèle, à terme de le blogement de l'explication. Ça reste énormément de blocagements, dans les multiples domaines carrières, sauf qu'il y a encore une problématique de la France. Un petit peu, je vous parle de l'RS. Je vous le disais que c'est une entreprise qui avait 35 points d'existence. En réalité, nous l'avons une entreprise, sans 2013. C'était une entreprise qui voulut 4 années à partenariat à Sartrois. La société qui nous introduisait alors 14 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec 200 salariés. Le siège était déjà dans le cerveau, donc je ne sais pas. Mais à l'échelle des pertes annuelles récurrentes de 3 millions d'euros. Bien entendu, au bout de 2 jours à 4 ans, le Sartrois nous souhaitons plus soutenir. Sartrois a été sous l'administration de 6 mois lorsque nous, nous l'avons de l'acte, nous avons montré des petits gens qui étaient attachés à leur métier, ou tel leur avenir. Certains avaient déjà concédé. Nous, là c'est en équipe et on s'est dit, il faut quand même y aller, qu'est-ce qu'on en voit ? Il y a sans doute possibilité en écoutant parler des salariés de leur métier, en étudiant les revenus de marché, en montant précisément surtout les modifications et habitudes de consommation des gens. Puisqu'ils viennent d'ailleurs en arrière y compris sur ce genre de produit que vous verrez, on a commencé à produire l'achat sur des sites internet ce qui était à l'histoire du groupe. Là, il y avait une fin d'une situation qui fallait en plus en compte. En produisant une conche logistique à chaque moment, en produisant avec des processus métiers très particuliers, en investissant précisément sur la végétalisation en propriété, en constituant des applicatifs très particuliers qui sont vraiment disponibles. C'est un élément important puisque c'est à partir de là on arrive à l'acheter la totalité du groupe venu et à revenir de façon de vivre les enjeux. Donc en fait, en trois ans, on est passé une situation d'une entreprise qui était en capacité de cessation de les rangs. 14 millions d'euros, 200 salariés, on l'a remonté à 22 millions d'euros. on l'a transformé pour les recettes, comme je vous le disais, accompagné par les salariés, parce que, c'est de l'événement d'autres, ils ne seraient pas arrêtés, c'est des certitudes, et un arrêt autour de l'équipe financier sur l'exercice 2017. Ces trois années, en fait, pour des investisseurs professionnels, parce que moi, je veux toujours travailler dans le transport, c'est le dernier jugement, des barils, ils ne peuvent peut-être perdre. Donc, peut-être d'en faire une nouvelle chute. On enlève cinq millions d'euros pour repasser l'entreprise. Donc, on a fait de façon à témoigne des résultats positifs. On a fait un chuteau dans les investisseurs de sonne, qui est de continuer à consommer l'entreprise. c'est-à-dire que la totalité des résultats que je prépise, les salaires entreprises, en général, il y a du temps droit, renforcer la faible d'euros. C'est aussi ça qui nous a permis d'avoir géré encore de la croissance pour arriver à 50 000 €, 600 €, 10 000 €, 420 €. Nous avons aussi vite, nous avons chez nous, dans certains moyens de notre situation, nous avons fait un peu de naissance pour pouvoir donner du temps aux nouveaux entrants, à prévoir nos fonctionnements d'entreprise, à comprendre nos process et nos rejetifs. Aujourd'hui, la France est frère. On a décidé de repartir un nouveau sur le niveau de la faissance. Alors, pas de chance. En 2024, il faut qu'on allait beaucoup renforcer six mois, on est rendu un peu de marchandise moins. Mais, juste que nous avions repris au début, quand il y avait aussi fait ce qu'on a refait, c'est l'objectif qu'on est plutôt optimiste et pessimiste nature. Et donc, on va continuer à ça. Il y a plein de lignages de 36 ans, mais c'est aussi ce qui nous vient d'en donner au début. Que je vais vous dire, récemment, Pérez. Ici, Pérez 24. Nous étions à Grille. Notre développement, dont je vous parlais à l'instant, faisait que le site est calé droit. On n'a pas eu une possibilité, malgré toutes les marches, qu'on a mis sur la communauté de Grille, de retrouver à notre site. Je vous passe au détail, mais on a pu à ce moment-là rencontrer les armes d'accompagnement de Grille, de nous booster, rencontrer également madame Noir. Ce qui nous a frappés, en premier, parce qu'on n'a mis pas les études d'être reçu de ça, c'est l'énergie qui nous a emmené à nous convaincre. À l'UNES, grâce à l'UNES. On nous est senti que, avec l'opération, il trouverait la même oeuvre que nous avons besoin. C'est quelque chose que nous serons lié à l'avenir. Deuxième chose, c'est que l'objectif du présentaire, que dès que le mouvement est activé au site industriel, enfin, le dossier en réalité, pour le rembattre à notre activité, c'est aussi quelque chose que vous présente. Et nous, bien plus sûr, d'être transporteur, donc un transporteur, un sensibilité qui permet, c'est l'humilité d'oile, c'est l'humilité, c'est l'humilité, c'est l'humilité, c'est l'humilité, c'est l'humilité, c'est l'humilité, on ne va pas, je ne sais pas vous expliquer, c'est la vérité. Donc, il faut qu'on nous trouve, nous d'autres moyens, de travailler sur le contact de terre. Nous sommes ici en État. Le deuxième, c'est l'investissement, que vous avez peut-être travaillé sur le matériel pour évoiler une consommation. Nos systèmes de flux, qui sont entre nos membres, nos racheteurs d'entreprise, une commande en arrière, c'est 100 kilomètres, et aujourd'hui, une commande en arrière, c'est sur 7 kilomètres, on a délué de 40%. Donc, c'est l'endroit déjà. Et c'est un petit peu, toutes ces choses-là, qui nous a aidé. qui nous a aidé. Vous êtes ici sur un site, qui au total, qui confie l'endroit où vous êtes aujourd'hui, fait 624. Nous avons été séduis par les propositions, et l'énergie de M. Giscay, d'un bois, beaucoup aidé de ne pas avoir été évalué par la réunion de fermement, je suis en train de suivre, parce que, c'est un contrat de la rue financière, nous ne courirons pas. Tout l'univers s'est mis, c'est clair. Et nous serions partis, et bien là, vos médecins, ils paraissaient un peu plus logistes, et entre nous et les gens. le centre de la rue, nous n'aurions pas eu le plaisir de, voilà, nous ici parvenus, et, et je pense que ça aurait été dérange. Il faut savoir, parce que, les biens, ils s'étaient obligés, auprès des îles de la rue, qu'ils nommaient, qu'ils ne se trouvent pas à voir, à importer sur les îles de la rue, qu'ils n'en font plus. Aujourd'hui, nous avons un nombre de 4 à 5, on est quand même difficile de 5, on est en difficile de 15, on cherche les polluteurs aux pieds, c'est difficile, je pense que dans tous les dépieds, c'est difficile, mais, si les entournistes souhaitent, on est sur les groupes, par contre, mais c'est difficile, c'est pas grand international, on rencontre le type de problèmes ailleurs, on rencontre le type de problèmes, quand on croise d'autres chefs d'entreprise, au secteur d'activité, on continue, nous, à cela, pour là-dessus, et puis, nous sommes arrivés, il y a quand même 57 personnes, euh, une qui a maçonné, et une, qui était déjà salariée, mais vivant, en revanche, sur ces deux personnes, donc, ça aussi, c'est devenu, c'est devenu, et voilà, maintenant, je n'ai pas cherché à le dernier pas, et 10-15, ce qui me manque, euh, les nations, enfin, ont le droit d'épasser les objectifs, donc, je veux dire, que ça va faire, donc, ça, je n'ai pas pu manger avec lui, là-dessus, je ne sais pas quel état, je crois, quand je commence à parler de mon métropique, je dis ça, je travaille, tout ce qu'il y a fait, je ne suis pas dans un aspect de travail, je vous ai dit essentiel, toutefois, quand je veux eingangs, ensuite, merci madame La훈, vous voyez ? Voilà. Alors, aussi pour vous y France, le président, vous en f QR, je vous metaksain, voilà, Je vais vous... Merci. Merci à vos élus, merci au monde économique d'être avec nous pour partager nos actions, de partager ce que nous souhaitons faire pour les personnes. Donc, Monsieur le Président de la région, on va annoncer, mon chemin se croise de temps en temps, et ces dernières années se sont souvent croisées. Que ce soit au téléphone, que ce soit dans ton bureau, que ce soit toi-même qui es venu ici, des fois de façon un peu confidentielle, des fois de façon un peu plus officielle, et nous sommes battus pour essayer de sauver la chaîne des batailleries. Alors, aujourd'hui, il n'est pas fermé, une entreprise, il y a toujours 200 mois. Et nous espérons que la production du glacine aura un certain essor, parce qu'on est un peu inquiet, mais on aimerait avoir un peu plus du tort et penser que la glacine a un emploi. Mais en tout cas, en ce moment, on s'affume. En tout cas, il y a Monsieur le Guerre, un CSR, qui va aussi financer la région de Saint-Denis-Monten, qui fonctionne. Voilà, en tout cas, on a essayé de se battre. Parallèlement, suite au licenciement, et on avait pensé, on est 164 licenciés. C'est avant tout un grand social. Économique, on ne sait pas. On espère qu'au contraire, on va rebondir. Donc, grâce à l'État, grâce à la région, il y a un dispositif qui s'appelle reprend industriel, où l'État a mis 2 millions d'euros. Ce n'est pas rien. La région, 1 million. Alors, la communauté commune a mis beaucoup d'argent. Elle a mis 50 000. En fait, on n'est pas dans le même financement, mais ça nous permet d'être à la table, avec notamment un côté délégué au recrutement d'entreprise, Francis Lissus, que j'apprécie beaucoup, et qui est quelqu'un de bien ami, qui m'achète assez haut, et sur lequel on compte beaucoup pour nous aider pour l'avenir. Donc, merci. Claire Rien, on s'est fait, je ne sais pas plus de trois ans dans ce cas, ça fait une trentaine d'années qu'on s'amuse à débattre entre nous. Mais l'essentiel, parce qu'il y a des dossiers compliqués, on s'est allé unis. Pour les papeteries, bien souvent, on apprira le temps le soir, pour se retrouver à Paris pour défendre ces dossiers, et là aussi, qui nous a accompagnés. Là aussi, nous a fait, l'Etat, nous a accompagnés essentiellement sur la création de la zone. On a fait le tour de la zone. Donc cette zone de Terrasol, on a trois zones. Le principal, il y en a sur Telon, il y en a sur Hautefort, il y en a sur Terrasol, et il y a une petite, il y a la zone de Guinessou. Donc tout à l'heure, il y a des nouveaux investisseurs qui viennent, on ne les présente pas. Et cet investisseur, c'est Germinal, qui nous l'a fait connaître. Il y a une bagarre totale entre la majorité de Guinessou de ce département. Mais dans le temps, on se bat dans le temps des résultats. Merci Germinal, et merci à l'entreprise Chimiac, qui est aussi l'entreprise importante, M. Mazzanès, qui sont des chefs d'entreprise. Tout à l'heure, avec les papeteries, c'était un peu compliqué, et heureusement qu'il y a des chefs d'entreprise humaine, avec lesquels on a des relations humaines, qui font que ça dépasse quelquefois les règlements financiers. Voilà, donc c'est pareil, c'est le fixo qu'il connaît. On a tout de suite sympathisé avec Jean Fixo. Et c'est un monsieur qui a repris une entreprise familiale avec quatre salariés. Et aujourd'hui, ils sont 13 et 100 dans le groupe. Alors il ne va pas amener à 300 personnes à Guinessou, mais il va y avoir 40. C'est vraiment négligable. Donc c'est une entreprise qui reprend les déchets, à des garages, à des retraites. Et on a visité, arrivé souvent à cette entreprise. On peut manger mortaire, il n'y a aucun problème. On ne pense pas que c'est des frais de plantes et des produits provenant de garages. Voilà. Donc dans la zone, la zone a donc été, c'est des terrains qu'on a acheté quatre hectares à la ligne de Thérasson. Le maire est repartis dans ces lignes. Il était là tout à l'heure au début pour couper le tournement. Donc cette zone a été commencée, bien sûr, par une municipalité précédente. Et alors, quand on a eu la compétence économique, on a racheté quatre hectares à la ville de Thérasson. Et on a racheté sept hectares après à des propriétaires, que je vous remercie aussi d'avoir vendu ces terrains. Et sur les onze hectares, il va rester trois hectares en face de Mondial Relais. Donc, Mondial Relais est représenté ici aussi. Merci d'être venu. Donc c'est un bâtiment de six mille mètres carrés qui est en train de se terminer. Ce bâtiment va impliquer une trentaine d'endroits dans un premier temps, et 60, 70 en plus dans un deuxième temps, puisqu'il va en innover sur un process de tri des colis et qui devrait permettre de développer et de transformer une entête régliste à rêve. Voilà. Donc, l'économie, il est une de nos priorités. Je remercie aussi la région avec laquelle on a signé un règlement d'intervention, et on a signé des attentes, ce qui nous permet de distribuer 200 000 euros par an aux activités qui s'installent. Donc, il n'y a pas très gros. Un petit commerce qui s'installe, vous allez apporter un message, que tu as validé, qui nous permet de les accompagner. Et après, on va, donc quand même 25% aux investissements, suivant les règles qui sont fixées dans la région. Et c'est important. Donc, les hommes avec des vidéos, celle-ci, j'ai dit tout à l'heure, les dames que vous avez accompagnés dans le cadre de la DUTR, plus de 200 000 euros, et le département aussi, plus de 300 000 euros. Alors, quand tu as mis 400 000 euros ici, et plus de 300 000 euros, c'est 700 000 euros qu'a mis le département pour nous accompagner dans les différents contrats. Moi, je croise les doigts pour que ça puisse continuer, mais je crois qu'on a bien prêt de faire un cadre de plus large. Bon, mais... Donc, la région, c'est pareil, ce dossier, il est en terre. Ce que je dis quelquefois, ce sera peut-être le dernier dossier où il y a mis 300 000 euros dans l'immobilier d'entreprise, puisque la loi nôtre, et tel que le territoire, il n'y a plus le droit d'affaires, ça l'arrange, il n'y a plus le droit d'affaires, mais il nous accompagnera dans d'autres dossiers. Donc, ce dossier, c'est l'exemplaire, dans le sens, c'est ce qu'il fallait faire et que l'on a fait grâce à l'immobilier. Alors, demain, Monsieur le Parlementaire, Madame la sous-préfète, il faudra bien continuer. Peut-être qu'il faudra faire autrement, autant qu'on prenne en compte les aménagements de friches. En ce moment-là, on a vu qu'on avait aussi du travail à faire, dans le terrain à sonner pour rélever, mais ça sera un grand débat avec les propriétaires, parce que ça ne nous appartient pas. Donc, il faudra voir avec les propriétaires, il faudra les accompagner, il faudra continuer. Donc, cette inauguration pour être courante, ce n'est pas une faille. À mon avis, c'est que le début d'une politique et d'une politique dans un changement de société, dans un changement de temps. Alors, le temps change, la société change, mais il faudra toujours des emplois et des services à la population. Et les services, c'est la deuxième ligne objectif de cette communauté de communes, mais tout ceci se droite. Il faut des emplois, il faut des emplois, mais il faut du logement. Et là, on est en train d'élaborer des PMI, on a une politique capital au niveau de la communauté de communes assez dynamique pour aider à la rénovation des logements. Aussi, il faudra que les entreprises travaillent avec nous. et là, il y a des problèmes importants qui ont été faits du monde de l'entreprise. Avant, les élus qui étaient chefs d'entreprise, c'était de monde à part. Alors, aujourd'hui, on a fait accorder l'ensemble, je crois qu'il n'y a pas pour rien. Il a donné l'image d'élus qui étaient soucieux du développement de l'économie. avec Sylvain Groups, je remercie tout le monde parce que c'était à lui ici, et s'il avait voulu d'avoir trois autres pour la transaction, ce n'était pas fait. Eh bien, Sylvain Groups, c'est le monde 8 membres, même au niveau de l'électeur de Coussie. Donc, l'électeur de Coussie, on travaille avec la Corrèze, ça a pas donné dans les premiers trois ans des résultats et alors, on pose des noirs pour que ça apporte de plus, puisqu'on a pas mal de dossiers. d'une zone pour le faire sortement de 13 hectares où on voudrait y installer d'autres places qui réhabitent des déchets industriels, hein, mais en faisant planter le chinois dans des conditions de protection de l'environnement et dans des conditions écologiques. Voilà, et après, on fait une nouvelle dessert. Là, on a une autre zone et là, on va acheter 7 hectares après qu'on aurait réglé quelques problèmes avec la drague puisque c'est des terrains sensibles. Donc voilà, les projets, les choses à faire sont importantes et aujourd'hui, je crois que c'est la preuve qu'on peut le faire avec cette zone. c'est pas que des promesses de tribunes dans le politique sont une fois peu crédibles, c'est des réalités et au-delà de ces réalités, on n'a plein beaucoup d'objectifs à remplir. On pourra le faire si on est accompagné par l'État et par les collectivités. Voilà, et les chefs d'entreprise qui vivent, on commence à travailler la main dans la rue. Merci à tous, vous travaillez tous pour le développement du territoire. Merci. Applaudissements 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 Donc, du midi, de la médecine, je vais faire très court, moi je n'ai rien dit, alors préparez-vous. Donc, je voudrais saluer le président de la région, le président de la région, le cher Alain, saluer le président de la région, le ministre que je connais de Carreta, ça commence à placer. Et puis, il s'appelait le sénateur, mais il n'y a pas des médecins de TLS. Moi, je serai prêt. Je voudrais vous dire le plaisir que j'ai à accompagner des projets économiques sur notre département. Sans économie, il n'y a pas d'emploi. Sans endroit, il n'y a pas de jeunes TLS. Et sans économie, il y a le département qui va des lois. On a une réputation du département pour ici que l'on croit qu'on a fait du territoire. C'est totalement faux. Même si le territoire ça représente un tiers de notre économie. Et on y tient, bien sûr, on essaie de l'élargir sur le temps temporaire, mais aussi dans l'espace et aussi dans le temps de l'espace. Mais ce n'est pas ça qui nous permet pas de passer. On a une réputation du département agricole. C'est vrai, on a encore 4000 agriculteurs professionnels sur ce territoire avec des produits extravagants. et vous savez, comme moi, que sinon, on n'arrête pas de baisser. On a perdu 25% des agriculteurs avec l'enfance et ces mêmes chiffres qu'on avait en 2012. Et on en a re-perçu 25% des agriculteurs en 2012 et 2022. Donc, vous voyez, la qualité passée, tous les maires qui sont là savent qu'on peut opter sur les bonnes humaines de voir avec des agriculteurs qui laissent un village Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a de l'industrie comme un département agricole. On est un département industriel et pas uniquement comme on le voit quelquefois avec l'été On a de l'industrie partout. On a de l'industrie par comprennée avec Hermès et tout, mais on a aussi qu'un droit de pouvoir. On a mis l'emploi d'ailleurs au niveau des agriculteurs autour des charles régulaires. On a de l'industrie interfonnée. Bien évidemment, on en a l'année avec des entreprises dans le paramédical, avec des églises, avec des sondes, avec des gens qui aujourd'hui font des composants électroniques et puis je pourrais comme ça faire le tour Donc, pour nous, soutenir l'économie et pour le département, c'est la priorité des priorités. On ne peut le faire, bien sûr, que dans le cadre de la loi. Et de ce point de vue, la loi ne nous permet pas d'aider directement une entreprise en dehors de la agriculture et de la loi alimentaire du bois et de la pêche. Donc, comme on ne peut pas aider les entreprises directement dans ce modèle qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on aide la communauté commune. On aide ceux qui ont la compétence de l'économie puisqu'on a la loi de nous perdre. Et c'est pourquoi Dominique vous disait que sur deux ou trois entreprises que l'on installait le département a apporté 700 000 euros et pour nous, c'est beaucoup. Je veux faire l'organisation. Un coin, Dominique l'a dit, j'espère qu'on pourra continuer à le faire. D'abord, vous avez raison législative, mais je n'en suis pas sûr. je ne suis pas du tout et je pense qu'on est à la veille que là, l'organisme se transférait en totalité au régiment. Je ne suis pas bon parce que c'est tout ça, mais c'est surtout par rapport aux moyens financiers. L'État nous a enlevé l'impôt. On n'a plus d'impôt, on n'est pas uniquement de ce qu'on nous reverse. Et ce qu'on nous reverse, on nous a bien dit ce sera égal à l'or avec nous et ce sera plus générique, c'est faux. Depuis trois ans on a l'impôt, on a touché 7,2 millions de moins, on aurait eu cela plus conserver et au lieu d'argent du terroir, vous le savez, nos dépenses vont augmenter et nos recettes baissent de façon raciste. Mon souhait c'est de pouvoir continuer à accueillir une entreprise en Bordeaux parce que je vous le répète sans entreprise il n'y a pas d'avenir dans un département rural comme le nôtre où la démographie est kiff-kiff. On ne perd pas beaucoup mais on ne manque pas. et si on est sublime c'est uniquement grâce aux migrants au sol de migrants à ceux qui veulent nous renforcer mais qui malheureusement sont souvent des gens qui ont déjà atteint la jeunesse donc ce qu'on a besoin c'est de jeunes c'est d'actifs c'est de proposer à la jeunesse du territoire à la venir ici sur le territoire et c'est notre combat au niveau du conseil département rural c'est le combat que même Dominique ici avait été rationné et il n'y a pas il n'y a pas de six amis entre nous il y a une opposition au département mais il l'a dit je la soutiens parce que s'il n'y avait pas du tout ça serait indispensable et puis mieux serait-ce qu'au titre de la biodiversité il faut que il faut que quelques-uns et que se présente c'est assez si on veut avoir une société équilibrée vous êtes d'accord ? vous avez compris que je présente sur les choses ça lève on est plus d'accord il n'y a qu'une seule question l'abandonne et le territoire bravo ! c'est un plaisir pour moi de finir à cette inauguration alors on a pu vous le savez déverser le territoire le territoire c'est un plaisir pour moi il y aurait le mieux parce que le président de la République venait pour poser la première guerre de la montée en cadence en puissance d'entreprise de la défense commune et c'était c'est croustillant pour moi parce que il citait un atelier de la région de la région alors le patron lui a dit est-ce que on a parfois un peu de contexte que vous disiez l'entremonde politique et le monde des entreprises moi je viens du monde d'or c'est un métier pour faire un engagement industriel il faut accompagner les entreprises quand elles traversent les périodes ou pendant les périodes pas simplement d'attendre de joindre toutes les garages possibles pour également César pour aller taper les rues c'était un peu de joindre et donc l'entreprise a tout le risque de l'entremonde j'ai regardé avec avec Moustata en éternant autour de le péril sur le développement des activités électroniques de la FED et les autres entreprises et ce que je retire en moi sans fonction de le long jamais c'est ce qui compte sur un territoire c'est cette diversité d'actes industrielles commerciales économiques en général on est plus fascinés en France parce qu'on est tellement centralisés par les gros d'autres et c'est vrai pour nous d'être fascinés par forme vous d'être fascinés par condamne mais en fait on s'aperçoit que l'activité industrielle c'est avec ça qu'elle humaine après industrialisée c'est nos pères nos artisans qu'est-ce que vous avez à savoir l'entreprise de l'intérieur de l'intérieur l'avocat des entreprises de l'intérieur c'est qu'elles sont ancrées sur le territoire qu'elles travaillent avec le territoire vous l'avez vu 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 le discours tous les patrons n'ont pas comment dire ce bon sens essentiel nous constate avec la productivité d'une entreprise des plans et des services et de l'année au travail on a pu le démontrer nous on doit être fait c'est ce qu'on a demandé une politique industrielle qu'on appelle du site plus futur on repense et on recrée on est à 10 des musulmans et la Crédienne est la deuxième région de France aujourd'hui sur la construction du ville en 2019 on a créé 36% de l'emploi industriel net de France de France et dans le domaine industriel c'est à dire si rien n'est jamais acquis un événement par contre il faut il faut qu'il y ait sur le terrain en proximité avec l'accompagnement de la région qui a cette compétence qu'il y ait des élus qui soient opinables avec tout et on peut dire que l'opinique est opinable alors il y a un coup je sais mais opinable est-ce que c'est enfin je m'apprends pas l'écouture des réunions et et voilà c'est aussi le sens et alors souvent les maires les élus sont mal parfois certaines personnes hier soir au Pays Basque un de nos collègues maires de Congo a été tabassé à la sortie du conseil municipal par le du bon je ne sais pas de quelle société on peut dire quelle société on ne soit rien mais il est vrai qu'on peut se dire on n'a pas confiance alors on doit imaginer que si personne se présente aux élections c'est la démocratie c'est la démocratie c'est la démocratie c'est la démocratie n'est-ce pas donc j'ai j'apprécie ce qu'on va acharner parce que les dons souvent alors c'est le père des restes moi j'ai un peu beaucoup parce que j'arrive encore j'ai pas trop mon métier le président de l'arrivée est en fait un métier apprenant et c'est ça qui est sympa parce que je connais pas mal nos secteurs c'est égale j'en garde mais je connaissais à ce métier qui est beau qui est un métier logistique intelligente fait de de rapports de proximité de de l'image de 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 mais il y avait cette opportunité et on a vécu en creuse en creuse carrière c'est compliqué c'est compliqué qu'à l'ordre et un jour à la suite et un jour à la suite d'un industriel de l'un qui est juste chercheur auquel j'ai 250 emplois dans le plus un peu plus de la France et le soin même il nous appelle et il y a des événements aujourd'hui il va y avoir 350 emplois après une partie de l'industrie automobile qui était sur la suite c'est vrai donc cet acharnement paie l'internet paie le maintien en état paire que nos élus du territoire paie le site après il faut qu'il y ait la haine que la décision soit prise ça c'est une des conditions que j'ai appris en allant visiter la fameuse 6 et quand ça va trop faire c'est que en matière économique quand vous êtes une entreprise ou une entreprise un marché qui passe dans le départ si vous réagissez pas immédiatement le marché vous n'entend plus qu'il passe c'est c'est on a un petit problème avec la France même si on a les 601 plus c'est l'implication de la France tant qu'on a à clarifier tout ça renforcer nos collectivités c'est le jeu que je forme donc pour tout ça c'est le jeu c'est le jeu que je forme donc pour tout ça c'est le jeu 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 bon messieurs les présidents si vous me permettez ce que je crois que vous avez déjà été saliés à me présenter parce que je suis encore messieurs les responsables de la presse bienvenue messieurs alors juste vraiment quelques mots parce que énormément de choses ont été dites et réellement je les partage concrètement moi je voudrais peut-être déjà je crois que ce que j'en veux dire c'est que nous nous réunissons tous de l'installation de TRS à Terrason dans les communautés de communes du Terrasonais en Dorgogne et surtout au plein de la région de Valais-Culaine quand même et la première région de France en superficie et puis la troisième région du Terrason qui est aussi dans la création des chaises donc on parle d'un territoire modeste vous parliez avec une petite communauté de communes on parle d'un territoire modeste mais qui est déjà quand même relié au reste du territoire et puis avec une propre région très adresse de richesses et extrêmement connu et moi je crois que c'est surtout ça qui est intéressant dans cette démarche développement économique et social que nous partageons et que nous vivons tous et que vous avez l'habitude de dire que l'État l'accompagnent autant qu'elle se peut donc je crois ce qui est intéressant c'est ça c'est de sortir des périmètes des périmètes d'action qui étaient fermés qui étaient un peu étroits qui étaient poissonnés et c'est effectivement d'ouvrir le territoire sur l'extérieur d'ouvrir les rationnels et de faire venir des entreprises et puis des entreprises qui rayonnent aussi sur un territoire et c'est comme ça qu'on gagne aussi la possibilité qui a l'interactivité et je crois que cette démarche elle est très importante et ça va effectivement avec ces relations entre les élus les différents niveaux de collectivité que vous avez décrits et où effectivement il y a des partenariats des SM parce qu'on peut imaginer le DATOP territoire au détriment des autres et que c'est cette notion de réseau d'écosystème qui va nous permettre de continuer à exister dans nos territoires en Europe et puis l'intérêt aussi d'attirer des entreprises de les diversifier mais aussi de créer des exosystèmes cohérents entre la logistique du transport et les productions industrielles c'est que ça nous donne aussi la légitimité pour engager nos projets on parlait d'un projet de formation lié au transport et effectivement des écosystèmes très mauvais qui permettent aussi de créer des activités supplémentaires je crois que ça tout le monde le partage moi j'ai regardé également dans la manière dont M. Nassoulès a présenté son activité mais on voit aussi une évolution qui est inéluctable aux grands enjeux de notre monde pourrais-je parler de transition écologique qui pourrait vous parler de ça je le fais je le fais parce que l'ambition elle est majeure c'est effectivement de réduire notre consommation de ressources non renouvelables et dans l'esprit de nos émissions de décarboner notre ligne parce que dans l'esprit mais cela ne peut passer que le barrage cheminement dans lequel chaque activité comme expliqué M. Nassoulès améliore ses méthodes et lui-même avec une réduction d'abord on ne peut pas supprimer les transports demain on ne peut supprimer aujourd'hui aucun temps de la activité humaine et de la vie parce que nous devons nous développer nous loger nous soigner nous distraer nous voulons aussi c'est nécessaire et tout ça sur internet forcément tout cela mais ce qui veut dire que chacun doit se poser la question et nos entreprises nous font très bien de comment accompagner ces transitions énergétiques et écologiques et vous avez aussi M. le Président et nous réfléchissons intensément et activement dans lequel lui comment maintenir l'activité et comment préserver malgré tout les ressources naturelles qui sont à terme essentiels pour notre population je crois que les enjeux on les partage moi ce que je voulais vous dire c'est que l'Etat vous avez dit apporter quelques crédits mais surtout et la présidence en année et c'est mon rôle aussi au niveau mental et bien de vous aider à répondre à ces équations complexes et les cités et puis à vous apporter les moyens qui vous permettent d'agir moi ce que je vous salue aussi c'est la créativité et le dynamisme de nos entreprises au travers des réalisations qu'on vende et puis donc aussi sur le territoire de nos entreprises qui sont qui sont notamment aussi à l'initiative de projets de de projets de restructuration d'évolution de leur process qui sont en plus le mot bien sûr à l'initi aujourd'hui aussi dans l'exemple d'entreprise qui se restructure et puis qui évoluent pour rester dans la contextivité tout en répondant aux enjeux d'aujourd'hui donc moi je crois beaucoup dans vos entreprises je crois beaucoup dans l'initiative et le dynamisme des élus effectivement les sociétés et madame pour vice-président de la communauté de commune sont des négociateurs en bon état et le secteur de l'opiniaque mais c'est que ça je crois que le droit d'avoir besoin c'est d'avoir des négociateurs sur les territoires à qui exercent les compétences et si on a des négociateurs ça n'est pas pour rien il faut que il y ait une confiance dans la capacité des élus communaux départementaux et régionaux puisque c'est de la logement qui exercent principalement l'apprentissage théorique et puis il y a aussi la taille et on va voir aussi la distance stratégique donc moi je voudrais dire la confiance que nous avons dans nos entreprises et la confiance que nous avons dans la capacité dans le dynamisme que nous étudions dans la capacité à travailler ensemble et je crois que ça sera à l'économie pour ceci qui a été une petite chose s'il y a des gens qui se sont visités d'entraînement il y a un certain nombre de salariés de l'ES qui se sont proposés pour pouvoir vous accompagner partout de 10 à 40 maximum comme ça je vous en ai à plus 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 de 10